Bonjour, dans cette capsule je vais t'expliquer comment ajouter les jours cycliques dans ton agenda Google. La première étape c'est de démarrer ton navigateur, par exemple Chrome, et d'inscrire l'adresse du centre du service scolaire des chaînes, donc cssdeschaînes.gouv.qc.ca. Une fois rendu sur la page web, à droite sur la page d'accueil, tu remarqueras qu'il y a un calendrier. Il te suffit de cliquer sur la date qui s'affiche, puis tu seras dirigé vers une page avec les calendriers scolaires. Juste en haut, tu remarqueras qu'il y a le format ICAL de chacun des calendriers, soit primaire et secondaire. Donc il te suffit de cliquer ici pour télécharger, on voit ici télécharger le calendrier ICS des jours cycliques. Même chose pour le secondaire. Donc voilà, j'ai téléchargé mes deux calendriers. Maintenant je vais aller dans Google ici, je m'assure d'être bien connecté dans mon compte scolaire, donc mon compte CLR, puis ici je vais accéder à l'agenda. Donc je sélectionne Agenda. Une fois arrivé dans l'agenda, on a deux options qui s'offrent à nous. Soit d'ajouter les jours cycliques dans un agenda existant, ou de créer un nouvel agenda pour les jours cycliques. Je vais d'abord vous expliquer comment ajouter les jours cycliques à un agenda existant. Donc ici dans le bas, on va tout simplement aller dans Autre agenda. On va sélectionner le plus qui est ici, et on va Importer ici. Dans Importer, on doit d'abord sélectionner à quel agenda on souhaite ajouter les jours cycliques. Donc par exemple ici, on voit que c'est mon agenda à moi, mais je peux également sélectionner l'agenda d'un de mes cours. Donc par exemple ici, j'ai un de mes cours de Classroom dans lequel je pourrais ajouter les jours cycliques. Ça peut être intéressant pour les élèves de les voir à même cet agenda. Mais je vais le mettre plutôt ici, là pour l'exemple, dans mon agenda personnel. Donc ensuite, je vais cliquer ici sur « Sélectionner un fichier à partir de l'ordinateur ». Je vais aller dans mes téléchargements. Donc ici, là, accéder à mes téléchargements. Et je vais sélectionner le calendrier que je désire ajouter. Donc dans mon agenda personnel, je vais sélectionner en premier primaire. Je fais « Ouvrir ». Et une fois que je suis prête, je fais « Importer ». Je fais « OK ». Et si je retourne ici, vous allez voir que maintenant, dans le haut de mon agenda personnel, celui qui est sélectionné présentement, j'ai les jours cycliques qui s'affichent, ainsi que les journées pédagogiques. Si je désire plutôt créer un agenda à part pour ces jours cycles, je vais revenir ici. Donc même première étape, il suffit de cliquer sur « Autre agenda », donc sur le plus, mais de sélectionner « Créer un agenda ». On doit nommer cet agenda. Voilà. On peut mettre une description si on le désire. Puis ensuite, je vais créer l'agenda. Je clique sur « Configurer » dans le bas. Ensuite, je vais sélectionner « Importer et exporter » à gauche. Je vais aller sélectionner cette nouvelle agenda. Puis, dans « Importer », je vais sélectionner mon fichier. Donc le fichier ICS, secondaire. J'appuie sur « Ouvrir » et maintenant, je fais « Importer ». Je fais « OK ». Puis si on retourne ici, on va voir le calendrier s'afficher dans les calendriers disponibles à gauche. Et on voit ici que les jours cycles du secondaire s'affichent maintenant également. Donc si je désactive mon agenda personnel, on voit que dans les jours cycles, les jours cycles apparaissent maintenant ici. Voilà, c'était comment ajouter les jours cycles dans l'agenda de Google West Brings. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.